Alors, je dirais plutôt au contraire, parce qu'au fond, ces situations-là, c'est des situations auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement chez Suez, dans de nombreux pays dans le monde. Et donc, résoudre ce type de situations, qui sont évidemment insupportables pour les usagers, c'est notre métier. Et finalement, ce qui est intéressant dans le processus qui peut-être va se mettre en place, c'est qu'il y a peut-être la possibilité de construire un partenariat de long terme, car ces sujets-là que vous venez d'évoquer sont des sujets, évidemment, qui se manifestent sous la forme de crise, mais que l'on peut éviter en faisant de la maintenance préventive, en ayant des processus pour mieux gérer l'entreprise, mieux entretenir les réseaux, mieux détecter les fuites et éviter les catastrophes.